Générique On m'appelle Agbaka Oduf Chonidjieudoné, directeur général de l'agence de voyage à Bénin Destination, consultant en transport aérien, vice-président, membre de l'association des agences de voyage et tout opérateur du Bénin. Alors, il s'agit de quoi aujourd'hui ? Puisque je l'ai lu aussi sur les réseaux sociaux, on dit Lomé-Paris 300 et quelques milles, Kotonou-Paris 700 et quelques milles, soit plus du double si on doit faire une comparaison entre le Bénin et le Togo en ce qui concerne les billets d'avion Kotonou-Paris. Alors, notre rôle en tant que professionnel dans ce métier est d'apporter l'éclairage nécessaire afin que notre population ne vive pas de fausses informations. Alors, 300 et quelques milles, départ du Togo, toujours pour aller à Paris, 700 et quelques milles, départ de Kotonou pour aller à Paris. Je suppose, c'est avec la compagnie Air France. Ceci suppose que les prix de billets d'avion sont fixes, ce qui n'est pas vrai. Les prix des billets d'avion ne sont pas fixes. Kotonou-Paris, si vous prenez par exemple la même compagnie Air France, ou bien Corsair, Royal Air Maroc, n'importe quelle compagnie que vous prenez aussi, qui dessert le Togo, alors qui quitte alors le Togo pour aller à Paris, chaque compagnie a sa grille tarifaire. Chaque compagnie a sa grille tarifaire. Fonction, lorsque vous voyagez en classe affaire, il y a la grille tarifaire en classe affaire. Si vous voyagez en premium, il y a la grille tarifaire en premium. Si vous voyagez en classe économique, il y a la grille tarifaire en classe économique. Alors, je prends juste le cas de la classe économique seule. Je prends le cas de Air France. En classe économique, Air France dispose de plus de 120 tarifs, 120 différents tarifs, toujours pour voyager en classe économique. Pourquoi ? Le nombre de sièges dont dispose un avion, de genre comme ce que Air France utilise, un Airbus, ça peut prendre environ 300 passagers. Tous les sièges ne sont pas au même prix. Alors, la compagnie peut décider de mettre les 10 premiers sièges, par exemple, en promotion, à 300 et quelques milles. Après, les 10 suivants, à 400 et quelques. Après, à 500 et quelques. Après, à 600 et quelques. Jusqu'à ce que l'avion soit plein. C'est une question de management qui permet à la compagnie d'atteindre son objectif tout en faisant la promotion, tout en offrant quand même à sa clientèle des tarifs moyens parce que tout le monde n'est pas assigné au même revenu. Alors, si vous voulez voyager, si vous achetez votre billet très tôt, vous avez accès à tous les tarifs. Alors, sur un avion, où, toujours en classe économique, quelqu'un a acheté son billet à 400 et quelques milles, quelqu'un peut se retrouver banalement à acheter son billet à 800 et quelques, à 1 million, même à plus de 2 millions. Parce que si je prends l'exemple de la compagnie Air France, départ de Cotonou, actuellement, le plus bas tarif est de 496 700, sans frais de service. 496 700. Départ du Togo, c'est actuellement à 359 300, sans frais de service. C'est vrai qu'il y a une petite différence. Quand on regarde, il y a une différence quand même en ce qui concerne les tarifs les plus bas départs de ces deux pays. Il y a des réalités, il y a des principes pour fixer les tarifs des billets d'avion. Ce n'est pas qu'une compagnie se lève et met des prix comme elle veut. Non. Ils sont tous régulés, contrôlés par notre association internationale que l'on appelle IATA, l'association internationale des compagnies aériennes. Tous ces prix-là sont contrôlés. Donc, il y a un minima et il y a un maximum. C'est ce qui permet aux compagnies de faire graduer les prix fonction du type de passager, fonction du type de trajet, fonction du séjour, etc. Alors, pourquoi il peut y avoir de bas tarifs aujourd'hui des parts du Togo et pourquoi pas le Bénin ? 400 et quelques milles, 300 et quelques milles. Il y a une différence, certes. Mais les tarifs tiennent compte de la dynamique du marché. Les tarifs tiennent compte de la dynamique du marché. Qu'est-ce que j'appelle la dynamique du marché ? Il y a le trafic, le flux, c'est-à-dire les va-et-vient vers un aéroport. Aujourd'hui, le flux en matière de passagers au Bénin est plus important que le flux en matière de passagers au Togo. Ce qui fait que les tarifs grimpent le plus rapidement possible qu'au départ du Togo. Pour vous parler de la question de la dynamique de notre plateforme aéroportuaire ici, actuellement, vous allez voir, il y a plein de compagnies qui viennent actuellement au Bénin mais qui ne décèvent pas le Togo. Je prends Turkish Airlines. Turkish Airlines ne va pas au Togo aujourd'hui, ne quitte pas le Togo pour d'autres destinations. Je prends par exemple Corsair. Il n'y a pas Corsair à Lomé. Je prends par exemple Rwandais. Il n'y a pas Rwandais à Lomé. Mais toutes les compagnies qui décèvent le Togo sont au Bénin en plus de celles qui ne décèvent pas le Togo. Donc, c'est pour montrer l'importance du flux sur la plateforme de Cotonou aujourd'hui. Ce qui rend le secteur très dynamique fait grimper rapidement les prix. Le principe de ce que les prix ont monté dont on parle, quand vous choisissez une date de votre voyage, vous vous adressez à une agence de voyage, vous allez sur Internet ou bien vous allez chez la compagnie aérienne, si vous choisissez, par exemple, je dis au hasard la date du 1er février, c'est le tarif disponible qu'on va vous vendre, bien que le plus bas soit 496 000 actuellement, si les gens finissent d'acheter le nombre de sièges réservés pour les 4 5 kecs, si c'est les 8 5 kecs qui sont disponibles actuellement, si vous tenez forcément à partir de cette date, vous êtes obligés d'acheter ce tarif-là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'est pas question que ce soit le gouvernement, comme je l'ai lu sur les réseaux sociaux, qui a augmenté le prix des biais d'avion. Ça, c'est faux et archi faux. Aucun gouvernement, le gouvernement du Bénin, en l'occurrence, n'a pas augmenté les prix des biais d'avion. La seule chose que le gouvernement peut faire, c'est de créer une nouvelle taxe aéroportuaire. Parce que quand on parle de biais d'avion, c'est le tarif hors tasse, c'est-à-dire ce que la compagnie encaisse, plus les taxes aéroportuaires des pays traversés. Donc, à partir du pays du départ, par exemple, qui est le Bénin. Donc, dire que le gouvernement du Bénin a augmenté les prix de biais d'avion, c'est un faux problème et c'est faux parce qu'il n'est pas du ressort d'un gouvernement d'augmenter les prix de biais d'avion. C'est les compagnies aériennes qui fixent leur prix. Côté nous, Paris, en n'ont pas, c'est-à-dire ce que je veux prendre, je mets le minimum à tel montant, je mets le maximum à tel montant, encore que c'est encore régulé et contrôlé par IATA. Donc, il n'est pas question d'accuser qui que ce soit. C'est la grille tarifaire. On peut dire d'accord, je ne comprends, pas les temps qui courent quand on dit 700 et quelques départs de Cotonou, c'est beaucoup pour un voyage. Mais les compagnies ne regardent pas tout simplement en l'air pour fixer les prix des billets d'avion. Il y a les charges. Il y a les charges. Quand on va vous donner la lumière sur ce que coûte rien qu'un stationnement d'un aéronef ou d'un avion sur une plateforme aéroportuaire, ne serait-ce que pendant trois heures de temps, vous allez dire que ce n'est pas possible. Il y a le coût du baril, c'est-à-dire le coût du pétrole, qui flambe à tout moment. Aujourd'hui, quand vous allez dans les aéroports, ce ne sont pas les compagnies elles-mêmes qui traitent les vols. Quand vous partez, on vous contrôle, on vous enregistre, on vous embarque, on charge vos bagages, on contrôle tout ça. C'est des charges que les compagnies payent pour tous ces services et tout ceci se retrouve dans le prix qu'on vous prend tout simplement pour le voyage. Donc, je vais nous faire comprendre à nous tous qu'il n'y a pas péril en la demeure. Au cas contraire, on doit être fiers si la plateforme béninoise aujourd'hui est si dynamique. Je pense que c'est l'économie du Bénin qui se porte bien et que nous tous, on est appelés à y travailler. Je vous remercie.